Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui à ce premier webinaire francophone organisé en partenariat avec le Comité français de l'UICN, mais également un certain nombre de participants à nos comités de pilotage et à nos travaux depuis le Congrès mondial que nous avons eu le plaisir d'accueillir à Marseille. Nous avons fait le choix d'annoncer plusieurs travaux lors du Congrès de Marseille, notamment le développement d'un réseau important et structuré à travers la francophonie sur nos questions, nos sujets à nous, nos sujets de l'UICN, et nous avons choisi de consacrer ce premier webinaire à un sujet qui nous semble essentiel et sur lequel nous partageons un certain nombre de travaux, celui des solutions fondées sur la nature, particulièrement dans le monde francophone. Le Comité français est engagé, vous le savez depuis longtemps, sur la promotion des solutions fondées sur la nature, avec cet objectif de répondre aux défis et de trouver des solutions concrètes, et demain, travailler également avec les collectivités locales qui sont devenues membres de l'UICN à part entière et qui vont adhérer d'ici quelques semaines, quelques mois. Donc, nous avons travaillé, travaillé collectivement sur huit questions, huit questions clés à se poser pour aider les porteurs de projets, pour aider les décideurs à mettre en place des solutions fondées sur la nature, dont, si le standard international est connu, les solutions techniques sont parfois plus compliquées à mettre en œuvre. L'objectif de ce matin, c'est de mieux comprendre, mieux s'approprier le standard mondial des solutions fondées sur la nature, déployer des solutions fondées sur la nature dans les territoires à travers des projets, et évaluer l'adéquation des projets que ces territoires soutiennent avec la définition et les critères de sélection des solutions fondées sur la nature. Pour introduire ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir Stuart Maginis, qui est le directeur adjoint des programmes de l'UICN, qui suit et qui est le concepteur de ces solutions fondées sur la nature, qui va introduire cette session en anglais, mais nous avons prévu à la fois qu'un document qui est présent d'ores et déjà dans le chat puisse vous reprendre les éléments d'introduction de Stuart, et puis nous serons évidemment l'ensemble des webinaires ensuite en français comme l'ensemble des réunions. Stuart, thank you so much to be there with us. It's a pleasure to have you with us this morning, and the floor is yours. The transcription in the chat now. Okay, thank you very much, Maud, and thank you, Sébastien, for inviting me to open this webinar. I'm delighted to be here today with all of you, and I'd really like to congratulate the French Committee or the French National Committee for your hard work in helping to position IUCN as a lead conservation organisation and advancing, in particular, the work on nature-based solutions. As Maud highlighted, we've been working on nature-based solutions as a union for 15 years, and IUCN has led the conceptual thinking, the definitional framing, the standard-setting work around nature-based solutions. This has truly been a one-programme approach with members, commissions, secretariat, all contributing and has helped establish the union's global leadership role. The key message I have for you today is that our work, however, is not over. In fact, it has only just begun. I think there's a song along those lines somewhere. We as a union now must capitalise. We must build on what we've delivered already. We must use our unique membership of state government agency, indigenous peoples organisations, subnational jurisdictions and NGOs, not only to take nature-based solutions to scale, but also to help safeguard its integrity, make sure it's not misused, and importantly, I believe, to maintain the union's leadership on this key issue. We find ourselves at a pivotal point in the global uptick of nature-based solutions. The most globally accepted definition of nature-based solutions is that which you, as IUCN members, adopted in Hawaii in 2016. This has recently been further solidified by the nature-based solutions resolution adopted at UNEA 5 last month in Nairobi, which uses de facto IUCN's definition with some very small, minor additions. Now, in the slide, you can see, and it's been highlighted in bold, the wording that's lifted directly from the IUCN definition. But more importantly than that, this UNEA, the framing of nature-based solutions used in the UNEA resolution does not deviate from, at all, from what IUCN says is nature-based solutions. So really, I think we can all take pride in saying that now that nature-based solutions, UNEA has been the first time that we've seen this in an international meeting approved by state parties, and it is de facto the IUCN definition. IUCN leadership continues, continued not only with the definition, but also with the launch of the global standard for nature-based solutions in 2020. And this has provided the operational framework to help apply this definition, our definition, in practice at scale. Now, at the minute, we are in the Secretariat working with commissions and members to apply the standard to a range of different portfolios, informing and enabling policies and creating bridges to open the wealth of financing that we believe could be committed to nature-based solutions. With contributions like that that we've had from the French National Committee who published further guidance on how to use this standard, we as a union have been able to ensure the buy-in and support from our state members. However, as I mentioned to you, our work is not over. So today, I'm asking you to redouble your efforts to support the mainstream of nature-based solutions in the policy and further open up access to finance. Last year in Glasgow, we came very close to having nature-based solutions explicitly recognized in the negotiation text. In the end, good progress was made, and for the first time, there was clear recognition of the link between nature and climate. This was a message that you, as IUCN members, highlighted earlier that year in the Marseille Manifesto at the World Conservation Congress. It's important to remember that until COP26, the conventional international narrative was that the biodiversity crisis and the climate crisis were two separate issues. However, recognizing the linkage is one thing. Being able to put it into operation is something quite different. This is why we now must advocate for the explicit recognition of nature-based solutions as an effective operational framework that is capable of simultaneously addressing the biodiversity and climate crises. for those of you working with national delegations to the CBD and the UNF-CCC, please use your influence to advocate that nature-based solutions is explicitly written into decision texts as a credible and proven operational framework for achieving mutually supportive biodiversity and climate outcomes. For those of you who work with national planning processes, equally, please advocate for the explicit inclusion of nature-based solutions into national plans and national strategies. Not only for climate and biodiversity, but also for land management, land productivity, disaster risk reduction, local job creation, and indeed, public health. Now, similar to the increase we've seen in policy recognition of MBS, we are beginning to see a build-up of resources committed to nature-based solutions. Success in the policy sphere will need resources. Innovative financing of nature-based solutions will be a key determinant of the success and scale of adoption of nature-based solutions on the ground. This will need to flow from both the public and the private sector. A good example of how our work as a union has recently influenced some public sector flows is the recent announcement of $300 million Canadian dollars for the Partners for Climate Fund, which will support the rollout of nature-based solutions by civil society in accordance with the IUCN Global Standard in sub-Saharan Africa. Other financial instruments that you might wish to consider promoting are, for example, the repurposing of public sector subsidies away from harmful activities to those that support the implementation of nature-based solutions, restructuring and management of sovereign debt, especially in low- and middle-income countries, where indebted countries can obtain a measure of debt relief that can be reinvested in those countries for their own nature-based solutions programs, such as nationally determined contributions to the UNFCCC. and finally, innovative public-private partnership instruments, such as blended finance and green bonds that can help leverage additional private capital flows towards nature-based solutions implementation. A good example of this is the $750 million US dollar sub-national climate fund, which, with IUCN's technical support and in accordance with the global standard, is helping municipalities and low-middle-income countries access private sector finance and climate-resilient investments that include and combine both grey and green infrastructure. With these increasing opportunities comes increasing demand for the global standard as the operational framework for screening and certifying investments. Therefore, IUCN is now developing a certification module of the global standard in conjunction with several other established and well-known certification schemes. In closing, I would encourage all of us to take inspiration of what we, as a union, have achieved together in a relatively short period of time. And then, we need to take a deep breath and recognise that our work has just begun and that this unique union of ours still has a key leadership role to play in the delivery of nature-based solutions at scale for the benefit of people and planet. I really thank you for this and I really wish you'd have a successful webinar and I'll now turn over to my old friend and esteemed former IUCN councillor, Monsieur Mamadou Diallo, who's dedicated his career to conservation and is the IUCN and at IUCN is the chair of the Senegal National Committee and the chair of the regional committee for IUCN members in West Africa. Thank you very much. Thank you, thank you very much, Stuart. Merci à tout le monde pour avoir écouté cette introduction en anglais. Effectivement, alors vous pouvez en retrouver les propos qui seront sans doute très intéressants pour introduire ce sujet. Vous avez la traduction dans le chat et mis l'excuse pour cette partie en anglais pour ce début du webinaire francophone. Le message clé, effectivement, c'est que le travail n'est pas terminé. Les négociations menées par IUCN, entre autres à Glasgow, étaient très positives, convergeaient vers quasiment l'introduction des solutions fondées sur la nature dans le pacte final de Glasgow et au-delà des accords internationaux, nous croyons collectivement au comité français avec l'ensemble des partenaires des pays francophones à ce levier de financement international des solutions fondées sur la nature qui sera un sujet clé pour l'ICN demain. Thank you so much, Stuart. So we continue in French et je vous propose qu'on puisse donner la parole à Mamadou Diallo qui est à la fois ancien conseiller régional de l'ICN qui a siégé à l'ICN pendant la création de ces solutions fondées sur la nature mais qui est également président du comité du Sénégal et qui a suivi ces questions avec intérêt. Alors, je ne sais pas, il avait des questions de connexion si la connexion n'est pas forcément très facile. Donc, Aurélie, est-ce que Mamadou Diallo a pu nous rejoindre à nouveau en ligne ? Je pense qu'il essaie de se reconnecter. S'il sera reconnecté, on lui donnera la parole. Donc, peut-être pour vous donner en attendant le programme de la matinée puisque ces webinaires sont conçus comme étant des moments participatifs et également de présentation d'un certain nombre de programmes. nous donnerons la parole à Clémentine Azan qui est chargée de programme des écosystèmes du comité français qui présentera les travaux qui ont été faits et notamment dans le cadre de la définition générale des solutions fondées sur la nature l'utilisation de ces solutions. Puis, nous aurons un certain nombre d'exemples qui nous permettra d'aller vers le Bénin notamment des exemples français aussi avec le projet Life Adapto et puis le projet Waka pour conclure. Si Mamadou n'est pas là je propose que Clémentine puisse commencer et faire l'introduction de notre webinaire et puis nous lui donnerons la parole quand il nous rejoindra peut-être en fin de session. Clémentine, Azan, à vous. Bonjour, merci beaucoup. Maud, est-ce que tout le monde m'entend bien ? C'est bon ? Oui ? Ok. Bonjour à tous. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est une introduction générale sur ce que sont les solutions fondées sur la nature et comment elles peuvent permettre de répondre aux enjeux de lutte contre les changements climatiques et de prévention des risques naturels. Je peux passer là. Voilà, alors tout d'abord pour replacer un peu l'émergence du concept des SFN dans le paysage international. On peut dire que tout a commencé en 2005 lors du Millennium Ecosystem Assessment qui pour la première fois a introduit la notion de service écosystémique et a permis de mettre en lumière le lien entre le bon fonctionnement des écosystèmes et le bien-être humain et au fil ensuite des années et des grands événements internationaux notamment la COP21 qui a mis en évidence le rôle des forêts dans la lutte contre les changements climatiques. Le terme de solution fondée sur la nature s'est peu à peu et peu à peu apparu et s'est imposé dans le paysage international avec en 2016 l'adoption au Congrès mondial de la nature de Hawaï d'une définition internationale et qui s'en est suivie ensuite de plusieurs années de travail pour établir un standard international sur les solutions fondées sur la nature qui a été adopté au Congrès mondial de la nature de 2020 à Marseille. Donc ce concept de solution fondée sur la nature découle en quelque sorte de celui des services écosystémiques mais avec une visée beaucoup plus opérationnelle et avec vraiment une finalité d'action et de déploiement à large échelle. Donc pour reprendre ce qu'a introduit Stewart précédemment cette définition sur les solutions fondées sur la nature a été adoptée à l'UICN au Congrès mondial de Hawaï en 2016 donc elles sont définies comme des actions visant à protéger gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes pour relever directement des enjeux de société tout en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Donc il y a vraiment ces trois filtres en quelque sorte pour définir une solution fondée sur la nature à savoir que ce sont des actions basées sur le fonctionnement des écosystèmes et qui vont avoir une double finalité biodiversité et réponse à un enjeu sociétal identifié sur un territoire. Donc ce sont les actions concrètes de préservation, restauration et gestion durable des écosystèmes et les grands défis sociétaux qui ont été identifiés au niveau international sont l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la réduction des risques naturels, le développement socio-économique durable, la santé humaine, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'approvisionnement en eau et enfin un défi qui est un défi majeur et qui est au cœur de chacune des solutions fondées sur la nature à savoir la dégradation environnementale et la perte de biodiversité. Alors évidemment, ce terme de solution fondée sur la nature ne sort pas de nulle part, c'est un concept de parapluie qui englobe de nombreuses approches en écologie et en biologie de la conservation qui sont déjà existantes et qui ont déjà fait leur preuve sur le terrain, que ce soit des actions de restauration écologique, d'ingénierie écologique, de gestion fondée sur les écosystèmes ou encore par exemple de réédition des risques naturels fondés sur les écosystèmes. Et donc, pour parler de façon très précise, concrètement, à quoi correspondent des solutions fondées sur la nature ? Donc, si on prend par exemple les solutions fondées sur la nature qui peuvent permettre de prévenir les risques d'inondation, on a tout un tas d'actions qui peuvent être mises en place à différents niveaux des bassins versants, que ce soit au niveau des têtes de bassins versants en végétalisant des ravines érodées ou en revégétalisant des versants qui auraient été défrichés pour permettre du coup une meilleure rétention de l'eau. Puis, plus bas dans la vallée, ça peut être des actions de restauration de répiciles ou d'aménagement de zones d'expansion de crues, de reméandrement de cours d'eau, de végétalisation et des imperméabilisations des villes ou encore des actions de préservation et de restauration des zones humides. Et c'est l'ensemble de ces actions qui peuvent être mises en place seules ou de façon combinée qui peuvent permettre ainsi d'améliorer la résilience des territoires et avoir une véritable politique de prévention de risques d'inondation qui sera au final plus efficace que la mise en place d'infrastructures grises pour gérer le trop d'eau ou en inverse le manque d'eau. Si on se place ensuite sur des milieux plus côtiers, on voit que par exemple de nombreuses actions de préservation et restauration ou de gestion durable d'écosystèmes littoraux comme par exemple les mangroves ou encore les herbiers ou encore les restaurations de réseaux d'écosystèmes sableux et de plages sont en fait de très bons moyens de prévenir les risques d'érosion et de submersion marine ou encore d'autres actions qui vont être en lien avec la dépoldérisation ou le recul des digues qui vont permettre de restaurer les régimes hydro-sédimentaires des milieux côtiers et ainsi limiter ce phénomène d'érosion. Donc, ces dernières années, ce concept de solution fondée sur la nature a connu un engouement assez très important et donc il a semblé nécessaire au secrétariat international de l'UICN et à toute la communauté de l'UICN d'établir un cadre commun pour une mise en œuvre efficace des NBS et pour éviter toute dérive ou mauvaise interprétation du concept. Donc, ce standard a vocation à établir un langage commun et partagé par tous pour que finalement quand on parle de NBS on parle tous de la même chose. Il se veut aussi être un outil à destination des porteurs de projets et de servir comme guide d'utilisation et outil d'auto-évaluation pour les porteurs de projets pour identifier quels sont les éléments clés à intégrer dans son projet pour que ce projet puisse être une solution fondée sur la nature efficace et durable. Ensuite, c'est aussi un outil qui peut être utilisé à l'échelle des financeurs pour identifier les projets qui relèvent ou non de solutions fondées sur la nature et pour faciliter l'évaluation de la qualité et de la pertinence des projets. Donc, c'est un standard qui est à destination aussi bien des porteurs de projets et des financeurs et qui est composé de 8 critères et 28 indicateurs qui précisent les éléments qui sont à intégrer dans une solution fondée sur la nature aussi bien au niveau de sa planification de sa conception et de sa mise en œuvre pour assurer l'efficacité et la pérennité du projet. Donc, il est structuré donc ces 8 critères sont évidemment interconnectés les uns dans les autres. Donc, les 5 premiers critères qui forment un petit peu le squelette de la SFN qui sont composés sur l'enjeu de répondre à un défi sociétal identifié sur un territoire qui va donc reposer sur un diagnostic concret pour identifier quels sont les enjeux du territoire et comment le défi sociétal se traduit dans un territoire donné et ensuite l'enjeu de dimensionner le projet à une échelle spatiale pertinente aussi bien d'un point de vue de la fonctionnalité des écosystèmes. Il faut se mettre à une échelle qui va être cohérente avec le fonctionnement des écosystèmes qui sont ciblés par le projet de solutions fondées sur la nature mais aussi un projet qui va tenir compte du contexte socio-économique local. Ensuite, ce sont évidemment des projets qui recherchent un bénéfice net pour la biodiversité et qui vont se donner les moyens de mesurer ce bénéfice pour la biodiversité, le bénéfice que le projet va apporter à la biodiversité. Et ensuite, pour que le projet soit pérenne et durable dans le temps, ce sont des projets qui adoptent une gouvernance inclusive et qui inclut l'ensemble des populations et les acteurs locaux aux différents stades de la conception et de la mise en œuvre du projet. Ensuite, c'est un projet qui est faisable et viable économiquement. Ensuite, le sixième critère est celui de l'équilibre des compromis et qui englobe finalement les cinq premiers critères. C'est-à-dire, c'est que, voilà, il y a dans la théorie ces cinq premiers critères qui forment le squelette de la SFN mais dans la vraie vie. Ensuite, il y a vraiment un enjeu de trouver des compromis entre ces différents critères pour pouvoir ensuite trouver la solution qui va être la plus acceptable et la plus en adéquation avec le territoire donné. Et ensuite, les deux derniers critères concernent l'adoption d'un mode de gestion adaptatif qui va être basé sur une évaluation régulière des projets et des actions et ce mode de gestion adaptatif est particulièrement crucial dans un contexte de changement climatique parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et il faut être en mesure d'adapter son projet aux changements en cours et aux imprévus. Et un dernier aspect qui va être finalement l'intégration du projet dans les politiques locales et à une échelle plus régionale qui va pouvoir permettre de créer un effet d'entraînement et de déployer les solutions fondées sur la nature à une échelle plus importante. Donc, à la suite de la publication de ce standard international de l'UICN sur les solutions fondées sur la nature, au comité français de l'UICN, nous avons produit un guide d'appropriation du standard mondial à destination des acteurs français et francophones pour finalement les aider en fait à s'approprier ces différents critères du standard et pour pouvoir les accompagner dans le montage et la gestion de leur projet. Donc, l'utilisation de ce guide peut se faire à toutes les étapes du projet, aussi bien en amont, en cours ou une fois le projet terminé pour évaluer son projet à posteriori et identifier quels peuvent être les axes d'amélioration. Donc, il y a vraiment une idée à destination des acteurs du territoire et pour les aider à prendre en main en fait et à faciliter en fait la compréhension de ce standard international. pour conclure ma présentation, les solutions fondées sur la nature sont des actions concrètes de préservation, restauration et de gestion durable des écosystèmes. Elles se veulent être des solutions sans regret qui vont relier positivement la nature et l'homme et qui ont pour viser d'augmenter en fait la résilience des territoires et des écosystèmes face aux changements globaux qui menacent nos sociétés à l'heure actuelle. Un argument important aussi c'est que dans bien des cas elles peuvent se retrouver être des alternatives économiquement viables et durables qui peuvent être moins coûteuses à long terme que des investissements technologiques ou la construction et l'entretien d'infrastructures qui nécessitent notamment des frais dans le long terme d'entretien et de mise et de rénovation. Et ensuite ce sont aussi souvent des projets qui apportent des bénéfices multiples pour les territoires. Au-delà des deux défis biodiversité ou sociétaux qui sont civiers il peut y avoir tout un tas d'autres co-bénéfices qui vont y être associés en termes de qualité de vie de bien-être de qualité des paysages ou encore de la mise en place d'activités économiques durables. Voilà donc je laisse la parole ensuite aux autres qui vont nous montrer des exemples concrets. Merci Clémentine Azam du Comité français merci pour cette introduction et on vous rappelle on vous le postera dans le chat que le guide d'appréciation qui figure aussi sur le site internet du Comité français de l'UICEN est à votre disposition et que vous pouvez le diffuser largement pour faciliter l'appréhension des solutions fondées sur la nature. Je propose qu'on aille maintenant en Afrique de l'Ouest pour une présentation par Rodrigue Castro Becdomo directeur de la recherche et de l'apprentissage du Centre d'action pour l'environnement et le développement durable qui va nous présenter en dix minutes ses regards croisés et ses travaux de renaturation notamment de la ville d'Abomey. Voilà Rodrigue la parole est à vous est-ce que vous allez bien ? Tout va bien ? Merci à vous pour dix minutes. Merci beaucoup Maud bonjour à tous ma communication portera sur les solutions fondées sur la nature une perspective des chercheurs des praticiens et des politiques en Afrique de l'Ouest. Alors dans la suite de ma présentation je vais beaucoup plus utiliser l'acronyme SFL pour aller beaucoup plus vite mais d'entrée de jeu il est important que je précise que je suis moi-même chercheur et qu'au cours de ces douze dernières années j'ai collaboré avec les chercheurs les politiques les praticiens sur les dimensions humaines de la conservation de la nature. Évidemment cela n'est pas de moyens politiques mais cela me predispose à pouvoir donner mon regard sur leur regard. Alors dans la suite de ma présentation je vais d'abord revenir sur le contexte local de la relation entre la nature et l'homme ensuite je vous parlerai de mes appréciations de l'atterrissage de ce concept en Afrique de l'Ouest en termes de perception et d'attente et ensuite je vous présenterai un exemple concret de projet SFN et je vais finir par quelques défis et quelques recommandations. Alors sur le contexte local ouest-africain de la relation nature-homme il faut noter cela suivant il faut noter que culturellement la relation entre l'homme et la nature dans la région ouest-africaine s'inscrit dans une tradition de continuité entre l'homme et la nature une sorte de symbiose entre la nature et l'homme on parlera donc de monisme et cela s'est traduit par nos us nos coutumes notre spiritualité nos croyances et ça montre quand même notre lien fort avec la nature mais depuis un certain temps il faut quand même faire remarquer qu'il y a un glissement vers le dualisme cette conception de la nature qui est caractérisée par l'absence de l'homme toutefois il faut remarquer il faut garder en tête que c'est le monisme qui est toujours dominant et les interventions comme les SFN qui sont sensibles à la fois au bien-être humain et au bien-être de la nature bénéficient donc disons d'un contexte culturel qui est favorable premier constat à retenir le deuxième constat c'est que les acteurs en présence que ce soit les scientifiques les chercheurs les décideurs politiques les investisseurs ou même le grand public tous ces acteurs ont fait des visions différentes de ce que c'est que la nature et ils attribuent différemment de valeur la nature pour certains la valeur qui est attribuée la nature c'est la nature telle qu'elle est une valeur intrinsèque pour d'autres c'est la nature pour ce qu'elle peut nous offrir donc une valeur plutôt utilitaire ou instrumentale et pour d'autres la nature encore c'est la nature telle que nous pouvons vivre en harmonie avec elle donc beaucoup plus une relation on va dire harmonieuse et relationnelle alors c'est comme s'il y a un besoin pressant sur le terrain de concilier les points de vue des uns et des autres pour un meilleur impact puisque de toute manière la nature dont on parle c'est la même nature pour tous ces acteurs alors le concept de SFN comme les prédéseurs l'ont dit c'est un concept qui est assez récent qui est assez jeune je dirais et on pourrait donc se demander qu'est-ce que les acteurs de ces différents milieux la recherche la pratique et la politique qu'est-ce qu'ils savent vraiment de ce concept de SFN je n'ai pas voulu répondre directement à cette question alors j'ai laissé les acteurs même parler on a organisé un petit sondage début du mois de mars dans la région ouest africaine plus principalement dans les pays francophones on a eu quand même des retours assez intéressants de tous les pays francophones sauf un et des acteurs assez diversifiés les chercheurs les praticiens et les politiques qu'est-ce que le sondage nous enseigne d'abord que le concept a une pénétration quand même assez remarquable vous voyez il y a 40% des personnes qui ont été sondées qui ont déjà entendu parler du concept une fois ça paraît peu mais c'est considérable pour un concept qui est jeune en une phase encore et deuxième information de ce sondage c'est que bien que les praticiens semblent être plus informés on voit quand même que la connaissance est répartie entre les différents groupes d'acteurs il n'y a pas une grande différence entre le niveau de pénétration entre les politiques les chercheurs et les praticiens et cela montre tout l'intérêt de ces acteurs mais lorsqu'on va demander maintenant qu'est-ce qu'ils savent concrètement de ce concept on se rend compte que les connaissances sont assez sommaires donc les gens savent juste ils ont juste entendu le nom ou bien juste quelques principes quelques valeurs du concept de SFM ceci dit on peut quand même remarquer et ça c'est ma première conclusion on peut remarquer qu'il y a un intérêt pour ce concept au niveau des trois milieux et d'ailleurs lorsqu'on leur pose la question suivante de savoir ce qu'ils pensent de ce concept slide suivant lorsqu'on leur demande donc ce qu'ils pensent de ce concept une grande majorité 74% des personnes qui ont été sondées ils pensent que c'est un concept qui est adapté à leurs besoins et à leur réalité bien évidemment il y a d'autres groupes qui sont on va dire moins revisants il y a un groupe qui pense que c'est un concept de plus et aura le même sort que ses prédécesseurs et puis il y a un dernier groupe sept minoritaires qui pensent que c'est un concept qui n'est pas du tout adapté aux réalités et aux besoins et à la limite que c'est de la distration disons que ce groupe je les classe dans les anti les anti-SFM un mouvement qui est quand même grandissant dans la sous-région et qui bénéficie aussi d'un contexte local red et favorable avec le repli identité et puis les sentiments anti-Occident alors c'est dit ici qu'il y a comme une urgence d'informer et de former sur ce concept de SFN pour vraiment éviter les ambiguïtés et pouvoir mettre en avant la plus-value de cette approche slide suivant alors au vu de ces éléments de contexte et des principes de SFN on pourrait donc se demander qu'est-ce que ces acteurs sont ou pourraient attendre de ce concept de SFN alors tout simplement ce qu'ils attendent c'est juste un changement et plus d'impact dans ce qu'ils sont déjà en train de faire et spécifiquement comment cela pourrait arriver déjà c'est que le concept de SFN ne vient pas pour remplacer ce qui se fait déjà mais plutôt pour compléter conforter et améliorer ce qu'ils ont déjà comme habitude avec les instruments existants afin donc de produire ce bien-être humain et le bénéfice pour la nature premier élément d'attente deuxième élément d'attente c'est que ce concept cette approche de SFN puisse permettre donc de mettre en commun la diversité de valeurs dont j'avais parlé précédemment c'est-à-dire les valeurs intrinsèques utilitaires relationnelles pour qu'on puisse mettre ensemble tout le monde pour une solution sur mesure le troisième élément de base c'est que ce concept de SFN puisse permettre d'aller vers une co-construction de solutions sur mesure c'est-à-dire qu'on arrête avec le hijacking qu'on aille prendre des solutions qu'on vienne mettre dans le site mais qu'on aille vraiment dans un cadre vraiment de concertation de collaboration de construction basée sur les connaissances à la fois endogènes et scientifiques pour pouvoir répondre aux problèmes locaux et quatrième élément d'attente c'est la participation pendant longtemps la participation a été utilisée comme un vernis comme une formalité dans les les différentes approches et cette fois-ci cet outil SFN pourra permettre de véritablement utiliser la participation pour la participation pour ce qu'elle est vraiment dans sa valeur à travers plusieurs mécanismes qui peuvent être mis en et en dernière position et une dernière attente c'est que ce concept de SFN peut permettre surtout aux décideurs politiques de pouvoir intégrer la complexité des problèmes sociaux par opposition à ce qui s'est fait jusque-là notamment avec les chercheurs et avec les praticiens qui ont l'habitude de voir les problèmes sous un angle assez précis alors que les ramifications peuvent être beaucoup plus importantes je vais à présent vous présenter le projet SFN le cadre du projet au Bénin il s'agit d'un projet de renaturation de la ville d'Abo-Mekalavi pour vraiment en faire une ville nourricière et biodiversifier le projet est porté par mon organisation ACED en partenariat avec la ville d'Abo-Mekalavi et quelques agences de l'état central et financé par le programme PPI du comité français de l'ICN avec le soutien de la fondation du groupe EDF le projet est parti d'un constat assez simple pour ceux qui connaissent le Bénin la ville d'Abo-Mekalavi est une ville d'Otois en périphérie de la capitale économique du Bénin sa population a triplé en 20 ans donc cette folle urbanisation a créé évidemment une recomposition des terres donc une transformation des espaces naturels et des terres agricoles en des milieux bâtis évidemment les conséquences n'ont pas tardé insécurité alimentaire perd de la biodiversité amnésie environnementale inondation et j'en passe alors nous avons proposé à la ville d'Abo-Mekalavi des solutions assez simples c'est-à-dire les réserves administratives des terres qui sont pour le moment inexploité qui sont non attribués peuvent être aménagées en des jardins fermes communautaires pour produire des fruits et des légumes agroécologiques et permettre aussi de maintenir dans un second temps les pollinisateurs sauvages première action deuxième action d'aménager aussi ces réserves de terres administratives dans des espaces verts pour maintenir la biodiversité locale et reconnecter la nature de l'homme et en troisième niveau appuyer l'arborisation de la ville à travers la mise en place de ce que nous avons appelé le plan canopé un véritable outil d'aide à la prise de décision qui permettra qui va orienter la ville sur où planter quoi planter et comment planter alors à présent slide suivant je vais essayer de faire passer rapidement notre projet sous la grille des standards de l'UICN je ne vais pas parler de tous les huit critères juste quelques-uns alors le premier vous comprenez que notre projet SFM répond vraiment à des défis sociétal ici l'insécurité alimentaire et la paix de la biodiversité il y a bien d'autres mais sur le court terme c'est seulement SFM et qu'il est dimensionné à une échelle socio-écologique qui est assez appréciable il s'agit quand même d'une ville de 4 800 hectares et de ses territoires adjacents qui comporte des écosystèmes à la fois terrestres fluo-marins et que le projet a l'ambition de pouvoir créer un bénéfice net pour la biodiversité d'abord au niveau des jardins fermes communautaires c'est de pouvoir conserver les pollinisateurs mais aussi les parents sauvages et au niveau des espaces verts de pouvoir maintenir de la biodiversité locale et de créer de la connectivité écologique avec les arbres qui seront plantés slide suivant alors un point fort de ce projet c'est un peu l'approche de gouvernance inclusive le projet a été pensé conçu et sera mis en oeuvre en concentration et en collaboration avec la ville d'Abu Mekalavi avec la direction départementale du ministère des cas de vie et de développement durable et quelques agents comme l'inspection forestière et les biens nationales et le projet a adopté aussi une gestion adaptative actuellement nous sommes en pour parler avec la ville pour pouvoir identifier les sites qui vont servir à ces différentes solutions en utilisant des outils des données probantes un outil de sélection des sites et pour ce qui est par exemple du plan canopé qui sera développé dans les mois à venir nous allons nous baser sur des données probantes aussi des images satellitaires de la géomancy de la cartographie donc c'est dit que c'est une gestion adaptative où on va on apprend on revient on consolide et puis on avance sereinement et pour finir le dernier critère qui est assez important aussi la durabilité la députabilité de notre initiative pour le moment nous sommes dans une phase pilote nous sommes en train de mettre en revue à ce parcours de solutions à l'échelle de la ville d'Abu Mekalavi et nous espérons pouvoir l'étendre vers le Grand Okoué et pourquoi pas sur les 77 communes du Pénin et je pense que l'ambition y est slide suivant je voudrais avant de finir ma présentation quand même revenu sur quelques défis qui me semblent sont très important le premier défi il faut le comprendre le concept de SFNF vraiment abstrait que ce soit pour les chercheurs les politiques ou les praticiens pour le moment c'est abstrait il faut le reconnaître donc il y a besoin d'informer de former sur ces concepts mais plus important pour les porteurs du projet de SFN ils ont besoin d'une assistance technique tout au moins à court terme pour pouvoir leur montrer comment est-ce que cet outil peut être intégré dans leurs réflexions et puis dans leurs actions qu'ils sont en train de proposer deuxième défi il faut comprendre que les SFN sont pertinents sur une chaîne sociale et écologique qui est assez large or nous avons par exemple nos collectivités qui sont coincées dans des espaces assez bien délimités ou encore des organisations de la société civile qui travaillent sur des espaces assez bien délimités donc il y a une nécessité de pouvoir travailler avec ces gens pour passer par exemple à des échelles plus intéressantes pourquoi pas par exemple avec des intercommunalités plutôt que de travailler seulement dans la ville d'Abou Mekalavi travailler dans une intercommunalité qui prend en compte trois, quatre villes pour pouvoir prendre en compte une échelle on va dire écologique beaucoup plus pertinente troisième défi il faut aussi comprendre que les SFN en fait doivent s'inscrire dans la durée et donc quand ils sont dans la durée il y a le problème derrière de la viabilité économique et il y a nécessité de pouvoir mettre en place des mécanismes de financement c'est le moment de remercier le PPI encore le comité français de l'UICN avec le soutien qui sont de la fondation du groupe EDF qui ont commencé déjà à intervenir en Afrique du reste à mettre en place des petits financements et des appuis nous espérons que d'autres mécanismes vont suivre dans les mois et années à venir pour pouvoir vraiment créer de l'impact mais il y a aussi un défi que localement on peut se trouver des mécanismes de financement innovants je réfléchis à votre voix par exemple sur l'approche de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui pourrait aussi être utilisée pour accompagner au fait la mise en oeuvre de ces solutions dernier défi qui me semble aussi très important il faut comprendre que la participation et l'inclusion sont un peu des valeurs clés de l'approche SFM et il est à noter quand même que la participation et l'inclusion sont coûteuses en temps et en ressources il faudra en tenir compte dans la formulation des projets tant du point de vue de la durée donc des projets de 1 an 2 ans ça peut être vraiment un peu limite peut-être arriver à des projets de 3 ans 4 ans et les financements doivent aussi tenir compte de cette valeur de participation et d'inclusion donc voilà ce que j'avais à partager avec vous ce matin merci beaucoup pour l'attention merci merci pour cette présentation effectivement ce sont des sujets techniques mais que vous avez parfaitement rendus concrètes pour tout le monde je pense qu'il y aura des questions il y en a déjà une dans le chat qui concerne les espèces naturelles protégées incluant d'autres acteurs ce que je vous propose c'est qu'on puisse poursuivre les présentations notamment avec le projet WACA et puis pour résumer on prendra quelques questions en fin de session pour pouvoir répondre à ces questions et comme on garde toutes vos questions on pourra aussi répondre par écrit de façon postérieure si jamais vous n'avez pas la possibilité de rester jusqu'à la fin de ce webinaire donc on va maintenant vous proposer de revenir sur les succès de la stratégie de résilience des zones côtières présentée par Véronica Ruiz-Garcia qui est chargée de programme au siège sur les solutions fondées sur la nature au siège de l'ICN merci et puis la parole est à vous et ensuite on a un petit peu modifié le programme on vous proposera d'autres exemples merci moi pour la présentation merci toute l'équipe du comité français pour comme je soutiens ce que Stuart a mentionné pour votre travail soutenir le travail des SFN dans toute la francophonie donc aujourd'hui je suis ici au nom de ma collègue Liliane Aksova Liliane est elle est chargée de projet WACA dans notre bureau régional au Dakar au Sénégal donc du coup elle ne pouvait pas venir aujourd'hui mais on a travaillé pendant très longtemps ensemble sur ces projets donc j'ai le plaisir de vous montrer aujourd'hui qu'est-ce que sont les expériences qu'on a eues avec les standards au sein de ces projets WACA donc next slide donc le projet WACA c'est en anglais c'est le West Africa Coastal Areas donc il a été lancé en novembre de 2018 et c'est un projet qui a duré jusqu'à 2025 et c'est un projet qui a été développé en partenariat avec les acteurs de la zone côtière de l'Ouest africain pour contribuer à une meilleure résilience de communautés et des ressources naturelles dont toutes ces communautés ont des points donc ce projet il est composé par différentes composantes en soi donc une partie c'est par rapport à tous les investissements pour la résilience une autre composante c'est plutôt pour tout ce que c'est les dialogues et intégration au niveau régional et de même tout ce que c'est le partage des connaissances partage des connaissances au niveau des SFN je vais raccourcir autrement solution fondée sur la nature c'est assez long et on a une troisième composante que c'est plutôt des mécanismes de financement de la résilience côtière et pour ce projet il y a différents confinancements donc on a la Banque mondiale qui est le principal bailleur de fonds mais aussi on a le FFM qui fait partie donc on a aussi la Banque mondiale et sa partie que c'est plutôt dans la réduction des risques des catastrophes on a l'AFD aussi qui en fait partie et j'en passe et tous ces acteurs financiers on a toute une ambition une ambition pour les communautés de l'Ouest africain l'ambition c'est de travailler dans des 17 pays qui couvrent tout l'Ouest Afrique donc des 17 pays en allant de la Mauritanie jusqu'en Gabon c'est ce qui veut dire qu'il y a plus de 200 000 personnes qui vont en bénéficier de ces projets et l'appui c'est devenir un appui aux efforts des pays pour l'amélioration de la gestion des ressources naturelles côtières de différentes communautés mais des mêmes de réduire et mitiger les risques anthropiques qui affectent ces communautés donc jusqu'à présent même si on parlait des 17 pays jusqu'à présent on a qu'il y a 6 pays qui travaillent qui ont de l'implémentation de la mise en action sur les terrains donc on a la Mauritanie Sénégal la Côte d'Ivoire du Togo Bénin Sao Tome et Prince et prochainement lors de la fin de cette année début de 2023 on aura aussi la Gambie la Guinée-Bissau et les Ghanas qui vont en profiter des actions sur les terrains de ces projets suivantes ah bon vous avez déjà passé non vous avez déjà passé aux suivantes donc il y a certains investissements qui se font déjà au niveau des CCFN dans ces projets donc on a déjà comment j'ai mentionné le Sénégal et la Mauritanie qui travaillent dans tout ce que c'est la restauration et la stabilisation des écosystèmes d'un air d'autre côté on a la restauration des écosystèmes forestiers à Sao Tome et on a aussi la restauration des écosystèmes deltaïques et des estuaires par le revoissement des berges pluviales et la restauration des magroves en Côte d'Ivoire Bénin et au Togo et finalement c'est ce qu'on a au Bénin c'est de la protection des écosystèmes par la création des airs marins protégés suivantes donc aujourd'hui la présentation s'est base sur comment dans trois cas d'études au sein de ces projets WADCA comme ces actions ont été évaluées à travers la grille d'autorélation comme Clémentine l'a mentionné l'ICN a développé les standards mondiaux pour les CESFM donc cet standard est composé tout d'abord par la narrative des documents mais ces documents ils viennent être appuyés par une grille d'autorélation comme Rodrigue il a mentionné pour son cas d'étude donc pour les WADCA on s'est focalisé sur trois projets donc les toutes premières c'est les projets WADCA réciples pour la restauration des magros dans les complexes lagunaires de Grands-Lahoux donc ici c'est ce qu'on a fait on a travaillé sur la réhabilitation et plantation des magros dans la sonde du projet ensuite on s'est focalisé dans la préservation et restauration d'écosystèmes côtiers de la bouche ça c'est aussi c'est la partie WADCA qui a été financée par l'FFM et ici c'est ce qu'on a fait c'est plutôt se focaliser dans tout ce que c'est la création des aires marins protégés pour la préservation des écosystèmes riches et qui en même temps qui sont fragiles mais aussi sur la restauration des berges fluviales et des sondes des magros pour une restauration en utilisant une restauration naturelle hydraulique des magros et le troisième exemple qu'on a utilisé pour faire l'évaluation à travers de la grille c'est la restauration d'une aire de l'armarins protégés des Saint-Louis au Sénégal ici on a eu un mélange de différentes actions qu'on a mis en place comme la mise en place de Bricevent aussi on a fait du revoisement en même temps on a fait de la revégétation mais on a fait aussi un suivi avec des formations sensibilisation etc. Suivant tes slides donc du coup comment j'ai mentionné pour ces trois exemples on a pris les standards la grille de auto-avulation pour voir à quel point tous ces projets étaient en accord avec les différents critères et indicateurs qui sont proposés dans les standards suivantes donc on a fait ça c'est ce que vous voyez sur votre écran c'est le produit final quand on utilise cette grille qu'est-ce que ça veut dire donc l'outil d'auto-avulation nous montre à quel point chacun des critères qui sont proposés par les standards de l'UICEN donc vous voyez ici les huit critères à quel niveau ces critères sont en adhérence avec les standards mais comme Clémentine l'a mentionné les standards c'est un cadre facilitatif ça veut dire que si vous voyez ici on a quatre catégories d'adhérence si un de vos critères il n'est pas en adhérence avec les standards ça ne veut pas dire que vous faites un mauvais travail ça veut dire qu'ici on va venir à l'aide pour identifier quels sont les points de votre projet dont vous pensez que c'est une CFN qui a des faiblesses ou qui a des lacunes encore donc ceci ça va vous permettre de voir comment renforcer votre projet donc du coup il ne faut pas prendre comme négatif si vous avez des résultats insuffisants mais vous devez le voir comme une voie de progrès parce que vous allez avoir des recommandations comment améliorer vos projets donc du coup c'est trois différentes actions on a travaillé avec des équipes de travail de manière volontaire on a travaillé avec eux pendant trois mois pour faire la compilation de tous les documents nécessaires pour répondre aux différentes questions qui sont intégrées dans l'outil dans la grille d'autovaluation pour à la fin venir avec ces résultats les résultats qu'on vous montre ici c'est par rapport au travail au Sénégal donc au Sénégal comme vous voyez c'est tout à fait une SFN par contre si dans ces résultats que vous voyez ici il y aurait eu des critères qui apparaissent comme partiels insuffisants ça aurait été les cadres pour continuer à travailler d'une manière à voir qu'est-ce que sont nos lacunes comment est-ce qu'on peut travailler et comment est-ce qu'on peut continuer vers l'avant donc avec cet exemple du projet WACA c'est ce que je vous invite c'est vraiment utiliser cette grille d'autovolation SFN comme Rodrigue il a fait pour son projet et de voir à quel point vos projets qui vous pensez que c'est des SFN ils ont en adhérence avec ces standards ou pas et de continuer vers l'avant pour continuer à implémenter les SFN et mettre les SFN à l'échelle pas seulement au niveau d'action sur le terrain mais aussi au niveau des politiques et de ressources et mobilisation de financement donc voilà jusqu'ici ma présentation je voulais vous présenter au nom de ma collègue Lilian Aksova et si vous avez toutes questions n'hésitez pas à nous contacter et puis elle pourra aussi vous répondre à toutes questions plus techniques merci merci beaucoup Véronika pour cette présentation très claire encore peut-être quelques minutes pour regarder les 2-3 questions du chat donc on a reçu notamment une question des amis de la nature au Liban je ne sais pas si vous les voyez également comme nous les questions dans le chat et les remarques qui est d'ailleurs plus une remarque les amis de la nature au Liban sont prêts à travailler je vous laisse peut-être répondre sur les quelques questions qui vous étaient adressées vous les voyez Véronika ou vous voulez que je les reprenne oui je peux voir un qui était répondu par rapport Laurent Tatin mais c'est Sébastien qui a déjà répondu les autres c'est voilà c'est plus une envie une envie de collaborer je crois qu'on a comme vous voyez on a beaucoup de participants aujourd'hui c'est vraiment le message qu'il faudra retransmettre à toute l'équipe et toutes les équipes du siège pour qu'on puisse effectivement collectivement avancer sur ces solutions s'il reste d'autres questions après ou remarques n'hésitez pas à les partager dans le chat nous les enverrons évidemment à toute l'équipe de l'UICN je vous propose qu'on passe maintenant sur la présentation du projet Life Adapto avec Pauline Bouzard présentation qui s'affiche à l'écran qui est chargée du projet Adapto Méditerranée au Conservatoire du Littoral Pauline la parole est à vous Pauline est-ce que vous vous entendez ? vous m'entendez ? voilà c'est parfait ok je ne sais pas il y a eu un petit délai on ne m'entendait pas bonjour à tous donc moi je suis Pauline Bouzard je travaille pour le Conservatoire du Littoral sur le projet Life Adapto et je vais vous présenter un exemple concret de solutions fondées sur la nature pour limiter l'érosion et le recul du trait de côte sur un des sites pilotes du projet Life Adapto le site des vieux salins d'hier donc pour vous faire un petit point sur le conservatoire du littoral nous la gestion des risques d'érosion et de submersion ce n'est pas vraiment dans nos compétences mais c'est évidemment un thème essentiel à aborder quand on parle d'aménagement des territoires littoraux et notre stratégie vis-à-vis du changement climatique c'est de s'appuyer sur les milieux littoraux naturels en mettant en place ce qu'on appelle une gestion souple ou une gestion douce du trait de côte donc concrètement qu'est-ce que c'est qu'une gestion souple ou douce du trait de côte c'est une alternative à la fixation du trait de côte avec des ouvrages en dur tels qu'on les construit depuis les années 60 cette alternative s'appuie sur les dynamiques et les milieux naturels et donc adaptative l'idée c'est ici de valoriser le rôle des milieux naturels d'interface entre la terre et la mer qui vont pouvoir jouer un rôle en fait de zone tampon face aux aléas d'érosion et de submersion et ainsi protéger les enjeux qui sont situés en arrière on favorise donc les mouvements du trait de côte et on accompagne les changements d'usage et d'habitat la mise en oeuvre d'une gestion souple comme vous pouvez vous en douter se heurte souvent à de nombreux obstacles comme l'incertitude face aux risques d'érosion et de submersion qui est un risque qu'on a cru pouvoir maîtriser grâce à l'ingénierie grise donc il faut en fait repenser complètement les modes de gestion de ces risques il faut une vraie rupture dans ces modes de gestion ce qui n'est pas évident de faire accepter par les acteurs locaux comme vous le savez sûrement donc c'est dans ce contexte-là que le conservatoire du littoral et le BRGM ont lancé le projet Life Adapto en 2018 la volonté de ce projet c'est vraiment de faire la preuve par l'exemple de l'intérêt et de la faisabilité d'une gestion souple du trait de côte comme stratégie d'adaptation des territoires littoraux au changement climatique donc on travaille sur 10 sites pilotes répartis un peu partout sur les territoires français on peut passer à la slide suivante la particularité du projet Adapto c'est qu'on a une approche systémique pour répondre aux nombreux obstacles comme je vous l'ai dit que rencontre la mise en oeuvre des solutions fondées sur la nature on aborde ces questions sous l'angle des risques du paysage de l'économie de la perception sociale de la biodiversité et aussi sous un angle pédagogique donc en fait on essaie de mettre en relation ces différentes disciplines sans que l'une prévale sur l'autre on essaie de faire en sorte que toutes ces disciplines soient intégrées dans le projet donc pour illustrer tout ça je vais vous parler maintenant d'un exemple concret et des travaux qu'on a fait sur le site des vieux salins d'hier donc le site des vieux salins d'hier c'est un site qui est situé non on peut rester sur la slide d'avant c'est un site qui est situé à l'est de Toulon sur le littoral méditerranéen c'est des salins qui ont été en activité jusqu'en 1995 qui abritent un patrimoine ornithologique assez exceptionnel aujourd'hui la gestion hydraulique des salins est encore artificielle justement pour préserver ce patrimoine ornithologique puisque le niveau d'eau est géré pour favoriser la nidification des espèces et la diversité des milieux le problème de ce site a commencé avec la construction d'ouvrages portuaires dans les années 50 à l'est du site ce qui a constitué en fait un point dur sur le littoral et qui a déséquilibré complètement les dynamiques de transport de sédiments ce qui a créé une cellule d'érosion sur le site des salins et ça a obligé les saliniers à enrocher une grosse partie du littoral pour se protéger lorsque le conservatoire du littoral a acquis ce site autour des années 2000 bien sûr plus question d'artificialiser on va passer à la slide suivante donc il a fallu trouver parce qu'on avait toujours ce problème d'érosion donc il a fallu trouver de nouvelles solutions et une nouvelle stratégie de gestion du trade code pour répondre au phénomène d'érosion d'autant plus que les modélisations qu'on a fait ont mis en évidence un risque de brèche dans le cordon du nerf au droit du canal d'alimentation du salin et ce dès 2025 donc ce risque de brèche risquait de mettre en mal tout le fonctionnement hydraulique du salin mais aussi risquait d'inonder un village à proximité donc au lieu d'attendre de subir ce phénomène le conservatoire du littoral et son gestionnaire ont pris les vents et on a choisi l'adaptation donc on a lancé une large opération de renaturation du cordon du nerf pour restaurer justement les dynamiques sédimentaires et les dynamiques naturelles et redonner sa mobilité au littoral donc concrètement on peut passer voilà donc concrètement ce qu'on a fait en premier c'est qu'on a enlevé tout l'enrochement une grosse partie en tout cas de l'enrochement qui avait été mis en place l'objectif est ici de rendre sa liberté au trait de côte pour restaurer les dynamiques sédimentaires naturelles et on a rapidement vu que l'opération a été un vrai succès puisque sur le secteur où on a des enrochers évidemment lorsqu'on a des enrochers on a eu un recul du trait de côte mais grâce aux dynamiques sédimentaires qui se sont remises en place le trait de côte s'est réavancé et est désormais à la position de l'ouvrage donc on n'a pas perdu on n'a pas eu de recul de trait de côte à cet endroit-là suite au désenrochement la deuxième phase des travaux ça a été la réhabilitation du cordon dunaire notamment sur le secteur qui était très érodé effectivement les dunes constituent un rempart naturel contre les intrusions marines donc il était important de restaurer ce cordon dunaire et on a là encore pu voir les bénéfices des travaux assez rapidement puisque dès la fin du désenrochement on a eu une grosse tempête sur ce site et grâce à la renaturation et à la reprise des dynamiques sédimentaires le cordon dunaire a pu rouler en arrière sans céder face aux vagues et donc sans intrusion marine on a donc un résultat très positif le littoral à cet endroit est en meilleur état que ce qu'il était et on observe qu'il tient désormais mieux face à la mer pour conclure je vous montre cette petite étude effectuée par le BRGM du suivi du trait de côte où on voit clairement qu'on a une tendance à l'accumulation de sédiments sur cet endroit qui était une grosse cellule d'érosion et qui était l'endroit qui était menacé d'intrusion marine donc on voit que grâce aux travaux cet endroit est en accrétion que la cellule d'érosion se comble petit à petit et ce malgré comme je vous le disais la tempête qu'on a eue fin 2019 pour finir je vais juste dire un petit mot sur une particularité de ce site qui est que on a au large du site un récif barrière de Posidonie à Fleurant comme il n'en existe qu'un seul autre sur les rivages méditerranéens en France continentale donc c'est un récif très important puisqu'il joue un rôle d'atténuateur de houles donc bien sûr on avait à cœur de ne pas de préserver ce récif lors des travaux et de s'assurer que ce récif était maintenu et effectivement on a fait différentes études qui montrent que les travaux n'ont pas eu d'impact sur ce récif d'herbier qui est d'une importance capitale puisqu'en plus d'être une espèce protégée il constitue le premier rempart dans la lutte contre l'érosion et c'est donc un allié à préserver voilà je vous remercie pour votre attention si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus d'informations je vous invite à aller voir le site web du projet Life Adapto sur lequel vous pourrez voir un peu les différents sites pilotes qu'on a on a notamment des cas très intéressants de reconnexion marine de polder sur la façade atlantique et Manche merci beaucoup merci merci beaucoup donc Pauline Bouza du Conservatoire du Littoral alors évidemment des questions des questions par mail mais on peut imaginer demain si les uns et les autres sont de passage en France qu'on puisse leur faire visiter aussi les travaux et les sites ou peut-être les accueillir au Conservatoire du Littoral bien sûr pour ce projet et pour d'autres projets le Conservatoire du Littoral qui est un partenaire très important du comité français comme promis nous ouvrons la parole au débat questions et échanges je propose de céder la parole à Sébastien Moncourt directeur du comité français pour animer cette partie d'échange et de questions avec les participants avant que nous puissions conclure et bénéficier de la présence de Mamadou Diallo qui a pu nous rejoindre Sébastien la parole est à vous merci Maud peut-être arrêter le partage d'écran parce qu'on a fini avec les vous m'entendez ou pas merci Maud j'ai répondu déjà quelques questions notamment une sur les espaces naturels protégés pour savoir dans quelle mesure est-ce qu'il pouvait constituer des solutions fondées sur la nature alors comme ça a été dit en fait les solutions fondées sur la nature viennent bien en complément d'actions je dirais traditionnelles de conservation de la nature comme la création des espaces protégés et selon la définition des solutions fondées sur la nature il faut que le projet soit bien en premier une réponse à un défi sociétal donc ils ont été identifiés il y a le changement climatique les risques naturels il y a aussi la sécurité alimentaire la santé donc il faut que le projet soit conçu en réponse à ce défi en s'appuyant sur des opérations de conservation de restauration de gestion durable des écosystèmes tout en apportant des bénéfices pour la biodiversité donc cette notion de co-bénéfice est très importante et cette notion d'abord de défi sociétal visé qui ne peut pas être que la conservation donc en fait une aire protégée pourrait être un projet de SFN dès l'instant par exemple c'est l'exemple que j'ai cité qu'on fait face à un problème d'érosion côtière lié à une disparition d'une zone de mangrove comme l'a illustré Véronica et qu'on décide de créer en fait un espace protégé une réserve naturelle qui va permettre de préserver la mangrove existante et d'engager des opérations de restauration dans le but de limiter cette érosion côtière voilà donc le donc c'est vrai j'en profite pour pour signaler que cet aspect de co-bénéfice entre le défi sociétal visé et la biodiversité est vraiment important et comme l'a illustré aussi Rodrigue on parle beaucoup depuis la définition depuis le concept forgé par l'ICN sur les solutions fondées sur la nature du lien changement climatique et risque naturel mais qu'il y a bien d'autres défis qui peuvent être visés par les projets de solutions fondées sur la nature donc il a parlé par exemple dans son exemple au Bénin de la sécurité alimentaire voilà il y a aussi l'approvisionnement en eau la santé ou le développement socio-économique voilà je regarde s'il y a d'autres alors j'ai répondu aussi sur une base de données sur les projets SFN donc nous au comité français de l'ICN on est à la fois dans un travail d'explication de ce que sont les solutions fondées sur la nature aux différents acteurs et on a adopté une stratégie aussi de preuve par l'exemple donc c'est-à-dire que nous publions régulièrement des recueils de projets de solutions fondées sur la nature qu'on identifie sur le territoire français et qui permettent de montrer de façon concrète et opérationnelle ce que sont ces SFN au niveau méditerranéen le centre de coopération de l'ICN qui est basé à Malaga le fait aussi au niveau international Véronica et son équipe publient aussi des exemples dans les différentes publications de l'ICN qui sont librement accessibles sur les sites web voilà et on espère effectivement nous on complète ces exemples là on a publié un recueil complet sur des projets qui répondent aux risques liés à l'eau principalement les inondations mais aussi les sécheresses et là on va prochainement publier sur des projets de solutions fondées sur la nature en réponse à l'érosion côtière et à la submersion marine et la nouveauté de cette année c'est qu'on va commencer à traiter un autre défi qui va être celui de la sécurité alimentaire donc qui traitera principalement des projets de solutions fondées sur la nature qu'on peut mettre en place dans les milieux agricoles je regarde Coralie pour savoir si j'ai répondu globalement un peu aux questions peut-être que certains panélistes parmi nous veulent compléter Il y avait une question qui était dans la discussion et je pense qu'il y a un aspect important à discuter c'était donc de Bastien Alex du WWF France je ne sais pas si c'est Alex Bastien ou Bastien Alex excusez-moi comment assure-t-on la viabilité financière des projets SFN au-delà des périodes de financement comment qu'elles sont et justement la question était un peu dirigée vers Rodrigue pour avoir son avis sur cet aspect-là ok bien sûr j'avais lié aussi la question de monsieur Alex alors c'est clair que à l'échelle du projet pour le moment avec ce que nous avons nous avons utilisé les fonds pour démarrer tout le package de solutions fondé sur la nature qui a commencé mais la question c'est qu'est-ce qui va se passer après à la fin du projet et après alors déjà vous allez remarquer il y a trois grandes composantes la première composante de jardin ferme communautaire doit pouvoir s'autonomiser très rapidement c'est-à-dire ils ont besoin quand même assez de fonds pour pouvoir installer les premiers équipements les lancer mais à partir de la campagne suivante ils doivent pouvoir s'autonomiser nous n'avons pas d'inquiétude à ce niveau par contre c'est au niveau du suivi de l'aménagement et de l'entretien des espaces verts de la plantation et de l'entretien des corridors pour connecter les habitats qui peut avoir un défi de financement à moyen et à long terme et à ce niveau nous en avons aussi discuté avec la ville c'était aussi un point d'inquiétude pour nous c'était un problème de durabilité et on a compris quand même qu'il y a des réflexions en cours et qu'il y a des initiatives qui peuvent bien on va dire prendre en compte tout ça déjà il y a par exemple un financement local qui est disponible pour la foresterie urbaine et pour lesquelles les communes les villes n'arrivent pas encore à s'organiser pour pouvoir capter parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre la foresterie urbaine étant vraiment du domaine des collectivités locales donc il y a ce fonds qui est disponible mais en dehors de ça il y a d'autres possibilités de financement notre mandat au niveau des assets ce n'est pas de devenir gestionnaire du patrimoine de la ville mais c'est de pouvoir accompagner la ville à pouvoir intégrer ses solutions dans son système de gestion avec les financements qu'ils ont déjà à leur disposition juste pour finir sur cette question pour ceux qui ont l'habitude de venir vous allez voir qu'il y a des espèces vert qui ont commencé à fleurir un peu dans les villes au niveau des ronds-points ainsi de suite mais qui sont au fait aménagées et gérées par les sociétés privées donc c'est un peu comme un contrat entre ces sociétés et la mairie pour au fait gérer et aménager ces espaces verts évidemment avec la condition que ces sociétés peuvent mettre leur logo peuvent communiquer au niveau de ces sites ce sont là quelques possibilités de financement je reconnais que c'est très sensible la durabilité notamment par rapport à la viabilité économique des SFM et ça fait partie de l'un des défis que j'avais soulevé plus tôt et qui nécessitent vraiment des réflexions approfondies pour trouver des mécanismes au niveau local Alors vous m'entendez ? Oui Je pense qu'il y avait un deuxième volet de la question qui était adressé à Véronique si je ne m'abuse pas Oui je pense qu'en tout cas ce que vous ce que vous signalez Rodrigue est très important dans le sens où dans les projets de solutions fondées sur la nature un des piliers importants c'est la gouvernance et donc l'association et l'appropriation par les acteurs locaux qui effectivement gage de pérennité après du projet d'un instant qu'il est bien approprié que les gens sont associés vraiment à la mise en oeuvre et qu'ils voient les résultats et les bénéfices alors après on a toujours cette difficulté mais je dirais c'est un peu une difficulté un peu générale dans le monde de la conservation c'est les cycles de financement de projets qui sont souvent un peu courts alors qu'on a besoin d'installer des projets de restauration de la biodiversité dans la durée avant d'en voir les bénéfices et l'autre aspect important que vous mentionnez c'est que vraiment les solutions fondées sur la nature sont un outil important d'intégration de la biodiversité dans d'autres politiques sectorielles c'est-à-dire qu'on a parlé on parle depuis des années et des années notamment au sein de la convention sur la diversité biologique de ce que les anglo-saxons appellent le fameux mainstreaming de la biodiversité c'est-à-dire vraiment l'intégration de la biodiversité dans des politiques agricoles de pêche de planification territoriale etc. et que les solutions fondées sur la nature c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'il faut vraiment intégrer des projets de biodiversité dans les politiques de la ville dans les politiques agricoles dans les politiques du tourisme dans les politiques de la santé et que ce soit approprié aussi à ce niveau-là et avec les financements nécessaires de ces politiques-là Merci Sébastien je pense que c'est une bonne transition peut-être pour donner la parole à Mamadou Diallo Mamadou Diallo qui a été conseiller régional international de l'UICN pendant cette période où ont été créées des solutions fondées sur la nature qui nous fait le plaisir d'être là ce matin malgré sa présence en parallèle au forum un forum important qui se tient aujourd'hui au Sénégal Mamadou peut-être quelques mots sur cette question de participation et de gouvernance qui ont été au cœur des débats et des échanges à l'époque Est-ce qu'on entend Mamadou ? Oui Allô ? Tu es connecté ? Oui Alors on va le passer en haut-parleur je pense que ça devrait fonctionner vas-y la parole est à toi à tous les participants bonjour bonjour à tous les participants c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à ce webinaire sur les solutions fondées sur l'aventure comme vous le savez j'ai eu quelques ennuis au niveau de la technique et je n'ai pas pu ouvrir l'intégralité puisque je n'ai pas les deux sons j'ai noté une très bonne participation à travers le monde à un moment donné j'ai noté 110 participants et c'est vraiment extraordinaire parler des solutions fondées sur la nature pour moi c'est donner en tout cas beaucoup de crédit au travail de l'UICN parce que le concept a été élaboré par l'UICN dont je suis très fier ayant été conseiller régional de l'UICN de 2012 à 2021 donc durant ces années ce concept a été élaboré et aujourd'hui est devenu un label une solution qui mérite vraiment d'être vulgarisée à travers le monde face au nombre des pays dont le monde est aujourd'hui comptable j'ai suivi certains exposés à travers les slides je salue tous les participants je remercie également les organisateurs Maud et son équipe les panélistes le secrétariat à travers Steve ou Matisse et d'autres qui ont participé et tous les participants vraiment j'ai compris que le concept de solution fondée sur la nature est aujourd'hui approprié par l'ensemble des experts qui évoluent dans le domaine de l'environnement il reste maintenant à nous vulgariser et à le faire porter par ses parties prudentes j'ai évoqué aussi certains intervenants tels que Rodrigue Castro si je ne m'abuse Véronica Pauline et également mon ami Sébastien Sébastien que je salue au passage il faudrait de mon point de vue comme on ne cesse de le dire qu'il y ait un recensement sur un état des lieux des solutions fondées sur la nature qui sont aujourd'hui reconnues à travers le monde il faudrait également pour ce faire impliquer la communauté scientifique les chercheurs qui doivent aussi s'approcher des savoirs traditionnels les bonnes pratiques tout cela pour faire un inventaire des solutions qui sont pertinentes des solutions fondées sur la nature qui sont pertinentes afin qu'elles puissent être mises en oeuvre la mise en oeuvre donc suppose l'état des connaissances deuxièmement une sensibilisation sur le bien fondé et la pertinence des solutions fondées sur la nature qui sont de mon point de vue moins coûteuses que les solutions qui sont basées sur des infrastructures dites grises et qui sont non pas seulement à écarté mais qui peuvent être combinées avec les solutions fondées sur la nature toutes les parties prenantes doivent être impliquées pour cela il faudrait vraiment qu'il y ait une bonne sensibilisation une information une communication à l'attention de toutes les parties prenantes d'abord les populations qui sont les bénéficiaires mais également les organisations de défense de l'environnement les décidures politiques le secteur privé qui doit être également impliqué ainsi que tous ceux qui ont intérêt à ce que ces solutions fondées sur la nature soient mises en œuvre au bénéfice de notre humanité il faudrait également des partenariats des partenariats intersectoriens c'est nécessaire parce que ces solutions sont transversales elles concernent plusieurs secteurs d'activité elles participent au développement durable elles participent à la lutte contre la pauvreté la famille elles participent à la lutte contre le changement climatique donc il faudrait que tous les secteurs qui sont intéressés puissent être impliqués pour les partenariats intersectoriens la coopération internationale elle également il faut faire appel à elle parce que les savoirs ne connaissent pas également de frontières il faut que les partenaires techniques et financiers soient impliqués et que les bonnes pratiques soient vulgarisées partout où elles existent et à travers le monde puisque nous sommes dans un profilage planétaire et avec les conséquences les impacts des changements climatiques et de la péjoration du climat nous devons vraiment ensemble oeuvrer pour que nous puissions avoir un bon monde où il est bon vivre afin que nous puissions transmettre ce patrimoine qui nous est si cher et qui est aujourd'hui très impacté qui est très fragile et très vulnérable pour que nous puissions le remettre à nos enfants et nos petits-enfants aujourd'hui c'était le premier webinaire nous allons vers d'autres sessions et pour cela nous allons travailler avec tous les membres de l'UICL avec le comité français de l'UICL avec tous les membres surtout francophone de la Belgique de la Suisse de l'Afrique pour que nous ayons également une bonne écoute auprès des autres partenaires pour que notre voix soit entendue parce que nous avons également la langue française qui nous est chère même si par ailleurs nous avons d'autres langues nationales surtout au niveau de l'Afrique mais c'est toujours bon avec ces membres francophones de créer une dynamique entre nous une plateforme d'échange de collaboration d'information pour faire avancer les choses au sein de notre grande famille de l'UICL il la passionera à tout un chacun d'identifier ses besoins les besoins en formation les besoins en formation pour essayer d'organiser d'autres sessions d'autres webinaires qui nous permettront également d'élaborer un programme un agenda qui nous permettra tous ensemble de travailler en tant que télégique voilà les quelques mots je vous l'ai dit je me excuse très sincèrement de n'avoir pas pu intervenir comme je le souhaitais de n'avoir pas pu participer comme je le souhaitais la technologie m'a fait faux bon contrairement à hier hier vraiment on a fait une bonne réunion en zoom mais aujourd'hui vraiment la technologie m'a fait faux bon et je remercie tout le monde je crois savoir que les exposés des différents panélistes étaient de haute facture c'était très clair et nous allons tous en bénéficier et compte tenu du fait que le tout sera mis à disposition des participants pour que nous nous puissions être posés nous imprégner de tout ce qui a été dit je pense que là également pour ma part je pourrais me rattraper et voilà merci je dois aller à un autre rendez-vous je suis au forum du PRCM le partenariat régional pour la conservation marine et foitière un forum qui réunit près de 500 personnes et on a démarré depuis hier et je vous remercie très sincèrement merci bien merci merci Mamedou Diallo ce sera les mots de la fin puisque nous arrivons déjà au terme de ce webinaire merci d'avoir été présent et surtout merci d'avoir porté comme ambassadeur de l'ICN au forum mondial de l'eau les solutions tous les exemples réussis à la fois dans le réseau francophone mais bien au-delà donc merci pour ces mots pleins de sagesse comme indiqué par Mamedou mais également comme discuté au sein des travaux que nous menons collectivement il y aura d'autres webinaires sur d'autres sujets le concept étant participatif nous vous proposons avec le directeur Sébastien Moncor et les participants de nos travaux francophones de revenir vers nous de nous faire des propositions de sujets de sujets d'intérêt pour que ce webinaire dont cela aurait été aujourd'hui le premier exemple puisse se poursuivre tout au long de l'année des prochains mois merci vous pouvez retrouver l'ensemble de cette session sur la chaîne YouTube comme indiqué au début de cette session et puis nous avons à votre disposition les travaux notamment le guide que l'on peut peut-être afficher à l'écran Coralie le guide voilà Sébastien Lart peut-être le guide des solutions fondées sur la nature et des huit clés présentées par Sébastien Moncor on pourra l'envoyer à l'ensemble des panélistes qui le souhaitent également Sébastien le mot de la fin oui merci beaucoup Maud je crois que c'est une réussite pour ce premier webinaire francophone qu'on a souhaité lancer on avait choisi ce thème extrêmement important des solutions fondées sur la nature parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup et c'est l'UICN qui est à l'origine du concept on espère et Stuart Majinis l'a dit qu'on a déjà une vraie appropriation on voit un vrai succès on voit surtout qu'au-delà du concept c'est vraiment une réalité qui prend corps sur le terrain à travers des vrais projets démonstratifs qui apportent des bénéfices donc nous on veut à la fois continuer avec vous à montrer que les solutions fondées sur la nature sont des projets qui marchent des vrais projets de territoire qui associent les acteurs locaux qui apportent des bénéfices pour la biodiversité qui portent ce message que la nature est une solution pour répondre aux changements climatiques aux risques naturels à l'amélioration de la santé à la sécurité alimentaire au défi de l'approvisionnement en eau tout en préservant la nature on est évidemment très soucieux il a été fait beaucoup référence au standard mondial de l'UICN on est aussi dans une phase où justement le concept est beaucoup regardé donc une phase d'exemplarité qui est attendue de notre part donc c'est pour ça qu'il y a ce standard mondial qui permet vraiment de mettre les projets sur des bons rails pour qu'on puisse les développer et comme l'a appelé aussi Steve Wart et c'est ce que je voulais faire aussi en message d'appel pour ce séminaire c'est qu'on a chacun un rôle à jouer d'ambassadeur des solutions fondées sur la nature dans nos pays à la fois pour continuer à placer et défendre l'intérêt des solutions fondées sur la nature dans les accords internationaux Steve Wart a dit que dans le pacte de Glasgow à la COP26 on y était presque et sur le nom exact de solutions fondées sur la nature mais qu'on a vraiment progressé sur la reconnaissance du rôle de la nature dans les changements climatiques on a aussi une prochaine étape qui se profile avec la COP15 et l'adoption de la stratégie mondiale pour la biodiversité les négociations de Genève se sont terminées hier il y aura une autre session de négociations fin juin puis l'adoption puis l'organisation de la COP15 au cours du dernier trimestre 2022 donc c'est vraiment une occasion aussi pour nous tous de continuer à défendre le rôle et la place des solutions fondées sur la nature dans ces accords internationaux de les défendre au niveau national dans nos stratégies climat dans nos stratégies biodiversité et de la défendre aussi auprès des acteurs du territoire dans des politiques plus locales des politiques de la ville des politiques territoriales voilà pour que on fasse davantage et davantage de place aux solutions fondées sur la nature voilà merci à tous merci à tous au revoir et au prochain exemple de webinaire d'ici quelques semaines au revoir au revoir à tous merci au revoir et à bientôt et à bientôt